Heureuse de vous retrouver encore une fois, mes chers enfants, dans une autre séance de lecture. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les événements du septième épisode de notre conte, les deux géants. Mais avant, on va faire un petit rappel du chapitre précédent. On a vu dans le sixième chapitre que la cruelle Anastasia et sa méchante maman ont demandé à la pauvre Maria d'aller à la forêt pour les ramener des fraises. Même s'il fait froid, notre belle Maria chemine vers la forêt chez les douze géants. Il lui a rempli son panier, mais Anastasia et sa mère avalent les fraises à toute vitesse et n'offrent pas à Maria. Ils ne la remercient pas et ils n'attendent même pas d'avoir fini les fraises pour réfléchir à un autre moyen de se débarrasser de Maria. Bien. Maintenant, ouvrez vos manuels à la page 134. Observez bien l'ensemble de la page. Que vous attendez sur l'illustration? Observez bien et essayez d'identifier les personnages, le lieu et le temps. D'accord? Alors, les personnages sont Maria avec son foulard rouge sur la tête. Les mains resserrées devant elle, comme pour se protéger de froid. Regardez à droite. C'est Anastasia. Elle est laide. Pour le lieu, c'est une forêt lointaine. Il n'y a pas de maison. Alors, dans quel moment de la journée? Pendant le matin? Non, car il y a le noir. Donc, c'est la nuit. Alors, et qu'est-ce qu'ils ont les enfants? Le printemps? Non. Regardez les arbres. Ils sont nus. Ça veut dire... Ils sont nus. Sans feuilles. Sans fruits. Seulement les branches. Cela ne montre que c'est... C'est quoi? C'est l'hiver. Alors, à votre avis les enfants, et à partir bien sûr de l'illustration, de quoi parle le texte? Imaginez. Imaginez un peu. Bon, maintenant, fermez le livre et écoutez le texte attentivement. Le lendemain soir, ce sont des pommes qu'Anastasia réclame à sa sœur. Des pommes à la chair sucrée, luisantes, comme la lune. Maria met son châle et s'en va. Elle passe près de verger où, à l'automne, les pommiers croulent de fruits. Bien sûr, les branches sont nues, sans feuilles, ni fruits. La jeune fille continue son chemin vers la forêt. Pense-t-elle trouver des pommiers au milieu des chênes et des êtres? Certes, non. Elle a aperçu une lueur au lointain. Lorsqu'elle débouche dans la clairière, elle voit les géants. Ils n'ont guère bougé. Elle court vers eux, criant. Des pommes, signer! Cette fois, Anastasia, veut des pommes! Janvier, la regarde d'un air sévère. J'aimerais que ce manège cesse, ma fille. Tu troubles notre médiation. Et l'ensemble attend à son voisin. Octobre, mon frère, fais ce qu'il faut, mais ce sera la dernière fois. Bien. Alors, ouvrez le livre et suivez bien. Je vais relire le texte encore en expliquant. Le lendemain soir, ce sont des pommes qu'Anastasia réclame à sa soeur. Alors, cette fois, Anastasia demande à Maria de lui ramener des pommes. Mais quelles pommes, les enfants? Écoutez bien. Des pommes à la chair sucrée, louisantes, comme la lune. Alors, vous voyez la condition d'Anastasia, les enfants? Il ne veut pas n'importe quelle pomme. Maria met son châle et s'en va. Elle passe près de verger. Un verger, les enfants, c'est un terrain planté d'arbres fruitiers. Vous avez la définition dans le tableau de lexique en bas de la page. Elle passe près de verger ou à la tonne. Les pommiers croulent de fruits. Les pommiers, ce sont les arbres qui nous donnent des pommes, tout simplement. Croule, c'est le verbe crouler, c'est un verbe de premier groupe. un arbre croule de fruits, c'est-à-dire qu'il porte un tel poids ou une telle quantité qu'une impression d'affaissement est donnée. D'accord? Claire? Bien. Bien sûr, les branches sont nues, sans feuilles ni fruits. Pourquoi, à votre avis, les enfants, les... les branches sont nues et sans fruits. Car, c'est l'hiver. La jeune fille continue son chemin vers la forêt. C'est qui la jeune fille? Les enfants, c'est qui? La jeune fille? C'est Maria. Mais pour ne pas avoir la répétition, l'écrivain a écrit, ou bien a dit, la jeune fille. Pense-t-elle trouver des pommiers au milieu des chaînes et des êtres? Certes, non. C'est qui elle dans cette phrase, les enfants? Elle représente qui? C'est Anastasia. Des chaînes, un chêne, c'est un nom masculin. C'est un grand arbre à feuille levée et à bois dure. Son fruit est le gland. Un être, les enfants, est un arbre aussi. Non? Elle a aperçu un lueur au lointain. Elle a aperçu une faible lumière. D'accord? Lorsqu'elle débouche dans la clairière, elle voit les géants. Ils n'ont guère bougé. Elle court vers eux, criant, Des pommes, signères! Cette fois, Anastasia, veut des pommes. Janvier, la regarde d'un air sévère. Là, ici, c'est Maria. D'accord? Le déterminant là représente Maria. J'aimerais que ce manège cesse, ma fille. Cesse, c'est arrêté. Tu trouves notre méditation? Il lance son bâton à son voisin. Octobre, mon frère, fais ce qu'il faut, mais ce sera la dernière fois. Bon, voilà le texte les enfants. Essayez de le lire silencieusement, puis à haute voix. On va répondre aux questions de compréhension en bas de la page la séance prochaine, incha'Allah. Au revoir. Sous-titrage MFP.